Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bassis Magazine, je suis Joss Dreyo de Phasm et au programme aujourd'hui on va étudier un petit peu la manière de jouer de Jean-Michel Labadie, le bassiste de Gojira à travers trois petits extraits, deux extraits du nouvel album, les deux singles qui sont sortis il y a peu, et un extrait de l'album From Mars to Serious. On attaque tout de suite avec Stranded. Alors pour l'intro, rien de bien compliqué, il va falloir bosser un petit peu l'endurance parce qu'on a des séries de triple croche-croche et on terminera la fin de la deuxième mesure avec quatre croches en fort. C'est parti. Voilà pour l'intro. Maintenant le couplet, quasiment la même chose, sauf qu'on va combler les demi-soupirs par des séries de triple croche, croche en mi-toujours. Ok voilà, pour le couplet, veuillez à être bien décontracté pendant l'exécution, si vous êtes crispé ça ne marchera pas du tout, ça va vraiment faire de la bouillie. Ensuite le refrain, très simple, en fa, en la, en sol et en mi, deux doubles croches pour le premier temps, croche deux doubles pour le deuxième temps et deux croches pour le troisième temps. C'est des mesures à trois temps. Et on terminera par deux mesures en mi, suivant la même rythmique. Ensuite on passe au deuxième couplet, on croche sur les trois premiers temps en mi, sur le quatrième on aura croche, quatre doubles croches. Et on terminera par une deuxième mesure en mi pendant deux temps en croche et en fa pendant deux temps en croche aussi. Voilà pour ce morceau. Encore une fois, hyper important, restez vraiment bien souple au niveau de la main droite pour les triples croches. Si vous vous crispez, encore une fois ça fera de la bouillie. Ok on passe donc au deuxième extrait du nouvel album, Sylvera. On attaque l'intro avec deux croches en fa et en mi, suivi d'une descente chromatique en sol, fa dièse, fa et mi. On terminera cette intro par un si bémol slidé en deux croches et une noire. Pour la deuxième partie de l'intro, on attaque avec un mi à vide en blanche. Ensuite on slidera sur un mi à l'octave en douzième case en blanche aussi. On partira ensuite sur des triolettes noires, toujours sur la douzième case. Attention à la première noire du premier triolet qui est liée à la blanche d'avant. Voilà pendant trois fois. Et on finira par une quatrième fois avec, au niveau des triolettes noires, une petite montée en la, si, do et ré, suivi d'une descente. Ok, donc ça c'est bon pour la deuxième partie de l'intro et le refrain. On passe ensuite au couplet. Le couplet on attaque avec deux noires en fa et en mi, suivi de six doubles croches en mi. Pour la deuxième mesure, on aura six doubles croches en mi de nouveau, suivi de huit doubles croches en mi toujours. Donc ceci trois fois et on finira par une quatrième fois avec, donc, sur les deux premiers temps, fa et mi de nouveau. Ensuite, deux doubles croches en mi pendant le reste du passage. Ok, ensuite on aura donc le refrain. Comme on a vu, c'était la deuxième partie de l'intro. Et on ajoutera une fin de refrain qui nous donnera triolette noire en la, ensuite une blanche en la toujours. Mesure suivante, triolette noire en do et on slidera en la à la douzième case. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, c'est tout pour ce morceau-ci. Encore une fois, sur les doubles croches, veillez à être vraiment très décontractés pour éviter la bouille. Maintenant, on passe à toute l'intro de The Heaviest Matter of the Universe, paru sur l'album From Mars to Sirius. Première partie de l'intro, les deux premières mesures. Attention que ça va fumer au niveau de la main droite. Ensuite, on attaque en triolette double, en Mi, Sol, Fa dièse, Fa, Fa dièse, Sol, Mi. Et on terminera par une dernière croche en Si à la septième case. Alors, si tout se passe bien au niveau des allers-retours, sur cette dernière croche, vous devriez être en retour. Ensuite, on attaque. Deuxième mesure, encore une croche en Si, septième case. Puis, on repart sur des triolettes doubles, Mi, Sol, Fa dièse, Mi. On termine par trois croches en Si et Si bémol. Deuxième partie de l'intro, ce sera exactement les mêmes notes, mais par contre, on passera en binaire. Donc, tous les triolettes doubles passeront en double croche binaire. Ensuite, on enchaînera avec une mesure, première croche en Mi. Ensuite, deux triolettes doubles en Mi, Fa dièse et Fa. Et on terminera avec cinq croches, trois croches en Mi, deux croches en Si. Et on mettra juste derrière une mesure à deux temps en Mi, Si et Si bémol. Ensuite, on repart sur des cycles toujours de Mi, Sol, Fa dièse, Fa, Fa dièse, Sol, Mi, Si. Enfin bref, vous voyez, des cycles qu'il y avait depuis le début du morceau. Mais ce coup-ci, on croche, donc en allée à la main droite. On aura deux cycles entiers. Ensuite, on aura une mesure à un temps en triolette double, Sol, Fa dièse, Fa. Et on enchaînera sur encore deux cycles en croche, toujours du même motif. Hop ! Dernière partie, on attaque sur une mesure avec quatre doubles en Sol, deux croches, Sol, Mi. On repart sur quatre doubles en Sol et deux croches, Sol, Mi. Et on finira par une mesure en Si, Mi, La, Sol, Mi en croches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette étude vous aura été utile. Et j'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Bassiste Magazine. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada